bonjour tout le monde bonsoir c'est Anaïs Culoma en direct sur ma page pour mon live je crois 113 si je me rappelle bien comment allez vous dans cette période de fête et peut-être de froid chez vous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai envie qu'on parle d'argent j'ai envie qu'on parle d'argent et surtout de quelque chose de particulier par rapport à l'argent de l'histoire notre histoire avec l'argent quelle est votre histoire avec l'argent mon histoire avec l'argent moi elle a été assez intéressante elle a été assez intéressante il y a vraiment eu un jour où je me suis rendu compte que je pouvais soit continuer à trimballer l'histoire mon histoire avec l'argent ou que je pouvais choisir d'en écrire une nouvelle allo sabrina coucou agnès bonsoir tout le monde faites moi un coucou si vous êtes en live si vous êtes en replay aussi tout à l'heure ou plus tard ou demain j'espère que vous allez bien donc voilà il ya eu un moment dans ma vie où je me suis rendu compte que en fait soit je continuais à trimballer et à répéter l'histoire mon histoire entre guillemets avec l'argent l'histoire de ma famille avec l'argent ou alors que je pouvais choisir d'écrire une nouvelle histoire notre histoire elle se crée à partir de nos points de vue elle se crée à partir de nos points de référence elle se crée à partir de ce qu'on a connu et c'est comme si on avait ancré toutes ces histoires à l'intérieur de nous déjà la première chose c'est qu'on s'est identifié à l'histoire avec l'argent de notre famille on a pu s'identifier comme si ça c'est mon histoire l'histoire de ma que mes parents ont vécu avec l'argent quand j'étais petite a fini par devenir mon histoire parce que c'est ce que j'ai connu pendant les premières années de ma vie donc je vous invite à observer quelle a été votre histoire avec l'argent quand vous étiez petit quelle était l'histoire qui était racontée autour de vous quelle était l'histoire que vous avez fini par vous raconter par rapport à ce que vous avez expérimenté en tant qu'enfant coucou tout le monde et ça ça va être intéressant parce que ça va vous montrer les grandes lignes de vos croyances par rapport à l'argent et c'est comme si on s'écrivait à nous mêmes une prophétie on s'écrit à nous mêmes une prophétie de comment ça va se passer dans le futur parce que notre cerveau fonctionne comme ça s'est passé comme ça dans le passé maintenant ça c'est mes croyances et mon histoire c'est moi et on s'identifie et donc on recrée la même chose dans le futur donc commencer à observer ça observer les lignes directrices de la prophétie qu'on écrit pour nous mêmes avec l'argent et on peut faire la même chose avec tous les sujets et exactement commencer à identifier nos points de vue sur l'argent commencer à identifier les histoires qu'on se raconte naturellement parce que ce que j'ai vécu quand j'étais enfant souvent ça va se répercuter comme un pilote de façon automatique dans notre tête ça va être la petite histoire qu'on se raconte dans notre tête automatiquement à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour nous les histoires qu'on se raconte c'est ce qui nous emprisonne le plus tout ce à quoi on s'est identifié c'est ce qui nous emprisonne le plus donc si on est prêt à se désidentifier de notre histoire et que ce soit plus notre histoire mais l'histoire de notre du passé l'histoire qui n'existe plus l'histoire qu'on lâche et qu'on est prêt à regarder ok c'est quoi l'histoire que j'ai envie d'écrire maintenant c'est quoi la prophétie que j'ai envie de m'écrire à moi même parce qu'avec chacun de nos points de vue chacune de nos croyances ont créé une prophétie de ça va se passer comme ça dans le futur et si on changer cette prophétie si on changer ce qu'on est en train d'écrire c'est comme si on est les on est les écrivains du livre de notre vie il ya les premiers chapitres ils sont déjà écrits ils ont déjà été publiés alors peut-être que c'est en plusieurs tomes vous savez comme les trucs en plusieurs temps et il se met à pleuvoir au moment où je fais ma vidéo c'est intéressant les premiers tome il est déjà écrit il est déjà publié ça c'est celui de mon enfance le deuxième tome il est déjà écrit il est déjà publié c'est mon adolescence le troisième tome il est déjà écrit il est déjà publié c'est mes jeunes années post-adolescence et je suis en train d'écrire le tome suivant je suis à la fois l'écrivain et à la fois le personnage principal de mon histoire et nous ce qu'on fait souvent c'est comme si on prend les premiers tomes et on les projette dans les tomes suivants donc on écrit nous mêmes la prophétie pour on sait déjà comment on sait déjà comment ça va finir alors qu'on peut dire ok là je commence un nouveau tome à quoi est ce que j'ai envie qui ressemble ce nouveau tome c'est quoi l'histoire que j'ai envie d'écrire pour ce personnage dans ce nouveau tome et on peut faire un focus là dessus et on peut libérer tout ce qui s'est passé avant quand je dis les histoires qu'on se raconte alors j'ai pas d'exemple sur l'argent en lui-même qui me vient là tout de suite mais dans le business c'est quelque chose qu'on fait souvent on va se raconter des proches des histoires ça va être j'ai publié j'ai offert une offre ok je vais prendre mon exemple à moi tiens j'ai créé un événement et puis le lendemain il n'y a pas d'inscription tout de suite je vais aller me raconter des histoires ah mais il n'y a pas d'inscription parce que c'est peut-être trop cher parce que c'est pas la bonne période parce que c'est noël parce que c'est la fin d'année les gens ils n'ont pas d'argent pour acheter et je vais aller me raconter plein d'histoires basées sur des tonnes de points de vues du passé ou des autres et je vais écrire ma propre prophétie si je suis prête à avoir c'est juste des histoires que je suis en train de me raconter qu'est ce que j'ai envie d'écrire comme prophétie j'ai envie d'avoir du monde j'ai envie que ce soit fun j'ai envie que ce soit joyeux je vais me reconnecter à mes désirs je vais me reconnecter à ce que je sais je vais me reconnecter à mon énergie et je vais écrire une nouvelle prophétie est ce que c'est plus clair et des histoires comme ça on s'en raconte un paquet un paquet avec l'argent notamment une des histoires qu'on peut souvent souvent se raconter c'est si j'investis je dépense de l'argent si je dépense de l'argent j'ai moins d'argent si je dépense cet argent je l'ai perdu il sera plus jamais là il sera plus jamais dans ma vie et du coup ben non je vais pas investir pour ça parce que ça c'est quelque chose qui me fait plaisir à moi non je vais pas investir pour ça parce que je me raconte toutes ces histoires là si je choisis de me raconter une histoire différente moi mon histoire par exemple avec l'argent mon histoire maintenant parce que c'est ce que j'ai choisi au début et c'est ce qui s'est vérifié ensuite parce que c'est mon point de vue c'est si j'achète quelque chose que j'investis de l'argent dans quelque chose qui m'expense cet argent va revenir multiplié et ça se vérifie dans mon quotidien quand j'investis de l'argent je reçois beaucoup plus d'argent parce que j'investis aussi en conscience donc on peut soit se raconter des histoires qui vont nous soit se raconter des histoires choisir notre histoire qui va nous expenser hello olivia donc quelle histoire est ce que vous vous racontez par rapport à l'argent c'est quoi la prophétie que vous vous êtes que vous vous êtes dit à vous même et peut-être même quand vous étiez enfant ça peut ça peut être un truc de l'argent ça pose que des problèmes donc moi j'aurai jamais d'argent et ensuite il ya des personnes qui vont passer leur vie à essayer de prouver qu'elles ont pas besoin d'argent pour arriver à avoir une belle vie mais c'est pas vraiment un choix parce que c'est une espèce de résistance c'est une façon de prouver un point de vue qu'on a eu il ya peut-être quinze ans donc ça c'est dommage de rester coincé sur sur des et sur des vieilles énergies comme ça sur les anciennes pages de notre vie donc qu'est ce que ça prendrait de faire un reboot de toutes les histoires qu'on s'est raconté qu'est ce que ça prendrait de faire un reboot de toutes ces anciennes croyances de toutes ces ces fausses idées qu'on se raconte autour de l'argent autour du business autour de tout ça quelle histoire est ce que vous avez envie d'écrire pour vous même et bonsoir tout le monde pour l'instant tu n'as pas réussi à changer l'histoire même avec tous les outils d'accès donc ce que tu peux te demander c'est qu'est ce que tu aimes à propos de l'histoire agnès qu'est ce que tu aimes à propos de cette histoire ce que si on change pas quelque chose c'est que bizarrement il ya quelque chose qu'on aime à propos de ça et des fois on se dit non mais n'importe quoi j'aime pas mon histoire de manque d'argent si non mais bien sûr que non j'aime pas ça bien sûr que j'ai envie d'avoir l'argent oui oui quand tu y réfléchis comme ça tu dis c'est pas logique mais au fond de toi qu'est ce qui se cache au fond de toi c'est quoi les petites pensées en arrière-plan et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant c'est d'aller regarder qu'est ce qui se cache en arrière-plan au niveau inconscient il ya des trucs de notre histoire qu'on n'a même pas écrit dans cette vie là ou qu'on n'a pas écrit consciemment dans cette vie là donc là où ça va être vraiment passionnant c'est quand on va aller regarder tous les systèmes cachés toutes les les inconscients tous les toutes les mémoires tous les trucs des zones des anciennes vies etc etc il y a tellement 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 de choses autour de l'argent c'est pour ça que je suis tellement excitée de commencer six mois là de business et money activation parce qu'on va aller vraiment en profondeur activer les énergies qu'on désire activer dans notre vie avec l'argent et on va aussi aller nettoyer les vieilles croyances avec l'argent le cahier comment devenir l'argent et peu importe que vous choisissez les six mois ou pas si vous avez là là si vous avez envie de changer votre histoire avec l'argent le cahier comment devenir l'argent c'est vraiment un super outil pour ça l'année dernière je les fais pendant sim pendant six mois on l'a on a fait les questions toutes les semaines pendant six mois et on a fait la lecture du livre en entier une fois par mois pendant six mois ça a fait exploser tout un paquet d'énergie qui était collée pour moi autour de l'argent vraiment c'est super puissant ça va vraiment au niveau conscient et inconscient nettoyer des énergies donc je vous recommande ce livre si vous avez envie de le faire avec moi on va le faire à partir de janvier pendant six mois on fera ça une fois par mois et en plus on va aller nettoyer les énergies on va aller discuter on va aller ancrer les nouvelles énergies qu'on a envie d'ancrer dans notre vie et je voulais vous en reparler aujourd'hui parce que je me connecte vraiment à tous les programmes qui arrivent là en fait non la vérité c'est que j'étais à la piscine cet après-midi j'ai passé une super journée on était à la piscine avec ma fille on a joué on a passé une journée incroyable et je me suis observé j'ai observé ma vie j'ai observé l'endroit où je vis je vous fais faire juste un petit tour comme ça et je me suis dit mais waouh j'ai tellement changé mon histoire avec l'argent je suis tellement tellement pleine de gratitude pour moi j'ai transformé mon histoire avec l'argent au cours des années j'aurais jamais imaginé vivre dans un vivre de cette façon là c'est même pas le lieu c'est même pas tout ça c'est c'est plus le confort intérieur que j'ai c'est même au delà de l'argent c'est l'espace de sérénité que j'ai à l'intérieur de moi c'est ce cet espace où je sais que je peux choisir absolument tout parce que si je le choisis l'argent il va venir il ya vraiment un espace différent qui s'est ouvert à l'intérieur de moi au plus j'ai accepté d'aller regarder au plus profond de moi tout ce que c'était cet argent tout ce qu'il y avait comme point de vue toutes ces énergies un peu beurk qui était attaché pour moi avec l'argent et j'ai tellement de gratitude pour ça et je vois tellement à quel point l'argent c'est c'est pas que l'argent l'argent quand tu acceptes d'aller regarder tes points de vue sur l'argent c'est c'était désir que tu retrouves c'est ton énergie vitale que tu retrouves c'est vraiment le coeur de notre être ce qu'on peut en fait au plus on libère nos points de vue sur l'argent au plus on se reconnecte à nous dans notre essence parce que nous en tant qu'être infini on n'a pas de point de vue sur l'argent donc tous les points de vue qu'on a et l'argent c'est un des endroits où on a le plus de points de vue dans cette réalité donc tous ces points de vue qu'on a sur l'argent nous détourne finalement de nous parce que tant qu'on a ses points de vue sur l'argent on peut pas être totalement nous parce qu'on est coincé dans des tonnes de points de vue et de schémas et de systèmes et de trucs qui font qu'on est en combat perpétuel avec nous mêmes et c'est tellement beau de pouvoir réécrire son histoire et de voir que que ça tient qu'à ça ça tient qu'à ça de changer notre vie ça tient qu'à ça de choisir quelque chose de différent ça tient qu'à ça vraiment ça peut être comme ça comme ça on peut changer tellement de choses instantanément juste sur un choix juste sur une prise de conscience et je me je me souviens il ya mais la dernière fois que j'habitais en guadeloupe donc c'était il ya trois ou quatre ans je rêvais d'avoir une femme de ménage j'en rêvais c'était mais le truc mais pour moi c'était les bourges qui avaient une femme de ménage c'était moi j'avais été femme de ménage pendant que j'ai quand j'étais quand j'étais dans mes études d'hôtellerie je faisais du ménage chez des gens pour gagner un peu d'argent je faisais des services le soir je travaillais la journée à l'école et puis j'allais faire des petits boulots à côté pour gagner de l'argent mon histoire avec l'argent elle n'était pas fun et quand là pour la première fois ce truc est venu dans mon esprit de si j'avais quelqu'un qui venait m'aider à la maison et qui faisait du ménage pour moi ça me libérer tellement de temps pour faire autre chose et c'était mais impossible et dès que je faisais cette demande là mes flux d'argent ça crachait mais parce que j'avais tellement de points de vue sur ce que c'est d'avoir une femme de ménage sur quelqu'un qui a une femme de ménage c'est une connasse et c'est une bourge c'est quelqu'un qui a qui prend les autres de haut à moi j'ai tellement détesté être femme de ménage que je me disais mais ça serait payer quelqu'un pour venir faire chez moi quelque chose que je déteste ce serait tellement méchant de faire ça et comme c'était quelque chose que je demandais quand même parce que ça me revenait encore et encore et encore ça a été super intéressant parce que il y a eu une fois où je suis allée faire une classe à rome une classe cf à rome et le jour du départ moi je m'étais trompé de d'horaire et du coup j'ai demandé à la dame qui venait justement faire le ménage si je pouvais rester sur la terrasse pendant qu'elle faisait le ménage pour pas me retrouver pendant des heures à l'aéroport elle me dit oui pas de problème donc moi j'étais sur la terrasse en train de créer des visuels d'appeler mon mari de faire des choses qui étaient joyeuses pour moi et elle elle était à l'intérieur elle faisait le ménage et elle était au téléphone avec une amie elle rigolait et elle passait un super moment et là d'un coup ça m'avait fait en fait il ya des gens qui aiment ça et c'est pas parce que quelqu'un fait le ménage chez moi que je dois être une connasse arrogante et ça avait fait péter plein de points de vue à l'intérieur de moi et maintenant je suis dans une maison il ya un tellement grand jardin que on doit on doit avoir un jardinier on a quelqu'un qui nettoie la piscine et on a quelqu'un qui vient faire le ménage une fois par semaine à la maison et j'ai tellement de gratitude pour chacune de ces personnes et j'ai pas changé pour autant je suis pas devenue une bourge hautaine et toutes les images que je pouvais avoir de de ce genre de personnes avant donc changer son histoire c'est vraiment profond ça va vraiment toucher des choses qui sont hyper profondes et c'est tellement beau et enfin les femmes qui font le ménage à la maison dès qu'elles ont fini on boit le café ensemble et on passe un super moment ensemble à discuter de nos rêves de nos envies de nos voyages de toutes ces choses là donc j'adore c'est vraiment c'est vraiment c'est beau en fait mais ça j'aurais jamais pu me l'autoriser avant et c'était pas une question d'argent et en fait c'est ça le truc c'est que souvent on croit que c'est une question d'argent on croit que c'est que c'est l'argent le problème mais c'est pas l'argent le problème c'est l'image qu'on a de l'argent c'est toutes ces images fausses et ces significations qu'on a mis autour des choses autour des bourges autour de l'argent autour de la richesse j'en parlais avec une de mes clientes individuelles et on était mort de rire parce que on aime toutes les deux le luxe moi j'ai des diamants j'aime les perles j'ai plein de bijoux qui veut qui ont de la valeur et à côté de ça j'adore avoir les pieds dans la boue aller dans la nature aller me balader au milieu de la forêt m'en mettre de partout et courir dans la boue me baigner dans une rivière j'aime les deux et avant ça avec tous ces points de vue que j'avais c'était comme s'il y avait une séparation c'était soit j'aimais le luxe soit j'étais nature comme si c'est pas possible d'avoir les deux mais du coup j'étais toujours en train de me séparer de partie de moi soit je me séparais de la partie de moi qui aime les belles choses qui aime le luxe qui aime les bijoux qui aime tout ça soit je me séparais de la partie de moi qui aime la nature qui est qui peut passer des jours sans maquillage pieds nus à juste balader pieds nus dans l'herbe à faire des pique niques dans l'herbe pour moi le pied du pied du pied du pied c'est là cette semaine avant d'avoir notre table on mangeait je suis sur un petit muret là on a mangé sur le petit muret pendant plus d'une semaine parce qu'on trouvait pas de table et c'était juste génialissime on s'est posé au bord de la piscine là et on s'est fait pique nique au bord de la piscine mais j'adore ça partir avec la serviette manger au bord de la plage c'est juste jouissif pour moi et à côté de ça mais j'aime aussi les hôtels de luxe j'aime aussi les belles choses mais tout j'aime tout et tout ça ça fait partie de moi et je suis bien plus que ça encore donc on a juste appris à se définir à partir de tellement de choses et l'argent c'est un des trucs avec lesquels on s'est défini combien de fois aussi on a défini notre valeur en fonction de l'argent qu'on a en tant que par exemple en tant que coach on peut se dire non mais ce coach là doit être tellement meilleur que moi parce qu'il a un plus gros chiffre d'affaires rien à voir il a pas plus de valeur que toi juste parce qu'il a plus d'argent t'as pas plus ou moins de valeur parce que tu as plus ou moins d'argent sur ton compte ça va être ta vision à toi de toi même et l'argent va répondre à ça au plus tu vas être toi en confiance avec toi même en alignement avec toi même avec tes désirs avec tes envies avec les expériences que tu as envie de vivre au plus l'argent va être un match et va venir à toi bourges c'est un mot en france pour dire les c'est un peu les personnes riches mais c'est une connotation assez négative quand on dit à c'est une bourge c'est un peu le truc de je sais pas si tu connais cette expression non plus qui me vient c'est un peu coincé du cul et et un peu des autaines tu vois c'est des personnes qui ont de l'argent mais l'image qu'on met sur bourges c'est voilà bourgeois c'est le terme correct quand tu dis bourges c'est un peu plein de jugement de point de vue de deux c'est des bourges tu vois je sais pas trop comment l'expliquer autrement et j'ai rien contre les bourges j'avais pas mal de points de vue sur sur ça avant et en même temps quand je travaillais en hôtellerie de luxe que j'avais vu c'est que c'était à nouveau c'était pas l'argent qui faisait la gentillesse ou pas de quelqu'un il y avait des personnes qui étaient très riches et qui était une gentillesse qui incluait les gens qui qui était juste fabuleuse et d'autres qui étaient des gros connards mais comme comme les personnes qui ont pas d'argent il y en a c'est des personnes fabuleuses et généreuses et il y en a c'est des gros enfoirés ça a rien à voir avec l'argent qui on est c'est qui on est c'est juste qu'on va pouvoir être encore plus nous avec plus d'argent et que ça va être beaucoup plus joyeux et fun d'avoir de s'écrire à soi-même une histoire chouette avec l'argent cool si je l'ai bien expliqué avec plaisir exactement l'argent c'est un amplificateur ça va amplifier ce qu'on est déjà donc qu'est-ce qu'on a envie d'amplifier à quel point est-ce qu'on peut reconnaître les personnes juste incroyables qu'on est et oui on est incroyable et on peut le reconnaître et même si ça peut paraître prétentieux est-ce que ça l'est vraiment ou est-ce qu'on l'est vraiment on est incroyable on est tous incroyables moi je sais que si vous êtes là en train de regarder cette vidéo c'est que vous êtes incroyables parce qu'il ya que des gens incroyables dans ma vie donc vous êtes incroyables alors quelle histoire incroyable est ce que vous pouvez écrire pour votre vie avec l'argent et avec tout en fait avec votre désir avec vos demandes avec ce que vous désirez vraiment profondément vivre sur cette planète on a choisi de s'incarner ici on a choisi de s'incarner avec un corps moi ça c'est ma vision un peu c'est si j'ai choisi d'être ici avec ce corps c'est pas pour me faire chier toute ma vie à galérer toute ma vie dans ce cas là j'aurais pas choisi de corps faut être clair si je choisi d'être ici et d'avoir un corps c'est que je savais qu'il y avait quelque chose d'incroyable qui était le possible sinon je serais pas mieux j'aurais choisi autre chose je sais pas si vous avez vu soul je serais resté là où j'aurais fait comme 22 là non 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 je veux pas aller sur terre donc de combien de de vous et de l'être incroyable que vous êtes vous vous détournez avec les histoires que vous avez choisi de croire à propos de l'argent est ce qu'il est temps de choisir autre chose c'est surtout ça en fait l'important c'est ce qu'il est temps pour vous choisir autre chose merci oh il a dit coucou oui oui et oui on est incroyable vous êtes incroyables chacun d'entre vous et du coup c'est vraiment toutes ces énergies c'est vraiment ce que j'ai ancré encore plus cette année dans ma vie j'ai vraiment vraiment appris à reconnaître tout ça c'était là et je le reconnaissais pas pleinement et j'ai des merveilleuses personnes autour de moi qui m'ont dit mais tu peux reconnaître tout ce que tu as tout ce que tu as choisi tout ce que tu as créé à quel point tu es à quel point tu es incroyable tu vas à fond tu vas au bout tu quand tu as choisi quelque chose tu t'engages pleinement là dedans et et pour moi c'était tellement normal que c'était limite oui bon bah je suis en guadeloupe quoi on a dit qu'on venait en guadeloupe deux semaines après on y était il n'y a rien d'extraordinaire parce que pour moi il n'y a rien d'extraordinaire à ça j'ai choisi et ça s'est fait parce que ça fonctionne comme ça dans ma vie mais ça fonctionne pour ça comme ça dans ma vie parce que c'est ce que j'ai écrit c'est ce que j'ai demandé c'est ce que j'ai choisi c'est ce envers quoi je me suis engagé mais une fois qu'on l'a intégré c'est comme si des fois c'est un peu oui bon c'est la base quoi tu vois il n'y a rien d'extraordinaire à ça et j'ai plusieurs amis qui étaient là non mais tu es hallucinante reconnaît regarde regarde où tu en es regarde ce que tu as ce que tu as changé en quelques mois regarde comme tu as bougé en quelques mois et pour moi c'est tellement normal parce qu'une fois qu'on y est c'est tellement normal donc ce qui est important aussi c'est de reconnaître c'est de reconnaître où est ce que j'ai déjà changé mon histoire où est ce que j'ai déjà changé ma prophétie et où je l'ai pas reconnu ah ben voilà tu te demandais où j'étais je suis en voie de loup où est ce que je suis maintenant où est ce que j'étais il ya quelques années quel chemin est ce que j'ai parcouru est ce que je peux reconnaître ça reconnaître ça va nous permettre d'ancrer d'ancrer ces énergies là d'ancrer vraiment waouh j'ai changé tout ça j'ai choisi tout ça j'ai écrit tout ça comme une nouvelle histoire pour moi donc je vais pouvoir faire encore plus à partir de maintenant pour le futur donc reconnaître c'est vraiment vraiment un des espaces qui peut être le plus challengeant parce que se reconnaître soi même c'est je trouve souvent ce qui est le plus challengeant pour nous en fait c'est tellement facile de reconnaître les autres est tellement plus difficile de se reconnaître soi même et de reconnaître le changement que nous on a choisi donc apprenez à vous reconnaître apprenez à vous reconnaître et vraiment vous demandez ce que vous désirez parce que si vous demandez pas vous pouvez pas recevoir si vous choisissez pas vous pouvez pas recevoir si vous vous engagez pas envers ce que vous choisissez vous pouvez pas recevoir ce serait dommage changer vos points de vue changer fait le travail le travail profond en fait c'est ça qui compte le plus hier aussi je me disais mais quand même j'ai j'ai une vie de rêve j'ai une vie de rêve parce que mon job principal c'est de faire le travail sur moi moi c'est ce que je fais tous les jours mes points de vue sur l'argent je travaille dessus tous les jours peut-être pas tous les jours mais tous les deux jours allez tous les deux jours je regarde mes points de vue sur l'argent je regarde les points de vue sur mon business je regarde tout ça et je regarde comment est ce que je peux encore m'améliorer qu'elle qu'est ce que je peux encore plus expansé à l'intérieur de moi comment est ce que je peux être encore plus aligné comment est ce que je peux être encore plus dans la joie comment est ce que je peux être encore plus dans ce que je désire et ce que je vibre ce que j'ai envie de vibrer et en fait c'est mon job principal et je me dis waouh c'est quand même cool comme job j'adore ça oui c'est ça d'autant plus reconnaître en cette année quand on rend dans la normalité on ne ressent plus de gratitude et ben non c'est même pas vrai c'est même pas vrai on peut avoir vraiment la gratitude tout en continuant à demander encore plus grand et on peut avoir la gratitude tout en continuant à être ambitieux on peut avoir la gratitude tout en continuant à s'expanser à évoluer même si au début là je me rendais pas compte que c'était extraordinaire d'avoir choisi de partir comme ça parce que pour moi c'est normal je le fais régulièrement c'est souvent qu'on se dit tiens on part et on part et on va vivre ailleurs et tout se fait de façon fluide et que ce soit en guadeloupe ou ailleurs pour nous ça change pas grand chose que ce soit je déménage en france où je déménage à l'étranger ça change pas grand chose pour nous c'est la même dynamique mais à chaque fois que je me réveille le matin et que je vois que j'entends ces bruits que je vois la nature que je vois un colibri que je suis dans la gratitude quasiment non stop en fait par contre ce que j'avais du mal à reconnaître c'était que mes choix m'avait amené là que que c'était déjà extraordinaire même si c'est pas encore là où je désire aller plus plus tard mais c'est vraiment toujours revenir aussi à ça donc demandez choisissez engagez vous reconnaissez vous c'est vraiment des clés pour continuer à vous expenser et si vous avez envie de jouer avec moi moi 2021 j'ai vraiment choisi que ce soit l'année la plus ouf de ma vie l'année la plus expansive de ma vie l'année la plus émerveillante de ma vie et pour commencer cette année j'ai créé un programme métamorphose de lumière où on va parler des anges où on va parler du soutien de l'univers on va parler de de vraiment se reconnecter à sa foi profonde en nous mêmes et en l'univers et en tous les êtres de conscience qui sont là autour de nous et qui qui n'attendent qu'une chose c'est de nous soutenir parce que ça a été une des premières choses qui a transformé ma vie ça a été vraiment oui c'est les grenouilles qui sont en bruit de fond elles sont pas très discrètes je m'y suis pris un peu trop tard pour la vidéo elles ont déjà commencé leur leur chant de de la nuit moi je les entends même plus je me détends d'ailleurs c'était j'ai eu une expérience qui était tellement énormissime par rapport à ça j'ai eu un jour où j'habitais en guadeloupe déjà donc c'était il ya quatre ans et j'étais dans un truc un peu je savais plus trop où j'allais avec mon business je savais plus trop comment faire évoluer les choses ma fille était petite je lançais mon business en même temps j'étais un peu paumé comme ça et je demandais à mes équipiers je demandais aux anges c'est là ok est ce que vous pouvez me envoyer moi quelque chose là je sais pas je sais pas je sais pas où je vais je sais pas quoi faire dites moi quelque chose et je sors dehors pour sortir ma chienne et puis là j'entends un crapaud quoi 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 et je sais que souvent ils communiquent avec moi au travers des animaux parce que j'adore les animaux et que du coup je sais très très souvent que je demande quand je vois un animal je demande qu'est ce que tu viens me dire qu'est ce que qu'est ce que tu as un message pour moi est ce que tu as quelque chose à me faciliter à m'apprendre et là j'entends ce ce crapaud qui fait croix 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 ah bah oui crois je m'étais détournée de de cette fois justement que que j'ai profondément où je crois profondément je crois je crois en la magie je crois en moi je crois en mes choix je crois en mes demandes je crois en mes anges je crois je sais que je suis soutenue et là je m'étais détournée de ça et voilà ce crapaud qui avait été envoyé sur mon chemin donc ça c'est vraiment ce programme là je vais vous amener vraiment à vous reconnecter à cette partie de magie de la vie cette partie de où tout dans l'univers nous soutient et c'est juste tellement beau donc ça a été vraiment là une des premières étapes pour moi de ma nouvelle vie ça a été vraiment de commencer à travailler avec les anges ça a été la la période charnière de ma vie où tout a commencé à basculer de façon juste waouh et et la deuxième chose et ce sera les deux programmes de janvier la deuxième chose c'est vraiment j'ai pris conscience à ce moment là à quel point quand je demande je reçois à quel point on a du mal à demander à quel point on oublie de demander le dit à quel point on oublie de demander du coup là en janvier je vous invite pour 21 jours où on va se connecter à nos demandes on va se connecter à nos demandes et je vais vous accompagner à faire vos demandes je vais vous accompagner à vous ancrer dans vos demandes au travers de différents processus autre on va aller nettoyer les énergies aussi autour de vos demandes on va aller vraiment plongé en profondeur dans vos demandes ça va être comme une espèce de quête journalière de nos demandes pour les ancrer à l'intérieur de nous dès le début de l'année pour que vraiment ce soit les énergies qui guide notre année 2021 pour que ce soit l'année la plus grande la plus phénoménale la plus fantastique qu'on ait jamais eu c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous donc ça ce sera les deux programmes de janvier et en parallèle on commence avec les six mois de money and business activé célébration j'ai appelé ça célébration donc ça va être les trois programmes qui aura en janvier donc on va aller activer l'énergie de notre business activer l'énergie de l'argent dans notre vie s'ancrer dans nos demandes et en même temps connecter avec les anges et s'ancrer dans dans cette dans ce savoir que quand je demande mes anges ils sont là et ils vont tout mettre en place pour que je reçoive ce que je désire quand j'ai commencé mon business j'ai tout quitté un boulot super bien payé d'avec une super équipe tout ça et j'ai tout quitté pour me lancer dans les massages je suis repartie donc j'habitais en suisse je suis repartie dans ma région de d'origine donc dans les hautes alpes où je connaissais plus personne et j'ai juste demandé aux anges et c'était genre je demandais ok est ce que je peux avoir six personnes la semaine prochaine pour les massages j'avais six personnes la semaine d'après pour les massages il ya même des gens qui me disaient c'est mon médecin qui m'a dit de chercher le massage métamorphique et je vous ai trouvé j'ai pas de site internet comment vous m'avez trouvé c'est vraiment vrai c'est vraiment eux qui me soutiennent dans toutes les étapes de d'expansion de ma vie je me dis mais je sais même pas comment je faisais en fait quand j'avais pas conscience qu'ils étaient là et quand j'étais pas en lien avec eux je sais même pas comment je faisais vraiment j'étais bon j'étais dépressive en fait voilà ça c'est fait j'étais pas mal dépressive avant ça donc voilà quoi d'autre et puis ensuite puisque si vous avez vu il ya j'ai préparé une offre spéciale pour noël et cette offre elle inclut tout ce dont je viens de vous parler et en plus en février non janvier février oui en février en février on continue avec le programme crée ta vie en grand c'est vraiment mon programme c'est la base de mon travail c'est vraiment le programme où on va ancrer en profondeur l'utilisation des outils et on va aller changer toutes nos postures intérieures pour se connecter à notre grande vision de notre vie et ce qui est beau c'est qu'à chaque fois notre grande vision elle devient encore plus grande à chaque fois que je m'y reconnecte moi ça devient encore plus grand que ce que j'aurais imaginé ou que ce que j'avais connecté la fois d'avant donc c'est vraiment génialissime et c'est vraiment aller intégrer tout ce qui est requis pour changer notre état d'esprit pour changer notre mindset pour changer toutes ces anciennes programmations pour vraiment s'envoler 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 expenser notre vie de façon phénoménale donc c'est en fait c'est les deux premiers mois de l'année c'est vraiment la base de mon travail c'est toutes les différentes bases de mon travail donc ça va être génial pour les participants à luxuriance mon abonnement annuel parce que ça va être vraiment on va ancrer toutes les bases dès le début de l'année et comme ça après on va pouvoir aller expenser tout encore plus en profondeur ça va être génial ici vous avez plein de possibilités pour travailler avec moi si vous avez envie de continuer et d'aller encore plus loin avec moi il ya l'offre de noël qui inclut tous ces programmes là il ya luxuriance qui inclut tous mes programmes de l'année et jusqu'au début d'année ça inclut aussi les six mois de money and business célébration donc ça c'est une offre exclusive après ce sera séparé il ya aussi la possibilité de choisir les programmes un à un si vous voulez une autre offre avec deux programmes que j'aurais pas mis en ensemble vous pouvez me demander aussi je vous fais un un package exprès pour vous avec plaisir et puis il ya aussi la possibilité de travailler en individuel avec moi j'ai encore j'ouvre la place pour quelques personnes à partir de début janvier à partir de la du 4 janvier j'ouvre des espaces pour d'autres personnes en individuel donc en individuel je travaille de façon mensuelle ou sur trois mois et c'est juste c'est tellement extraordinaire voilà c'est un live beaucoup plus long que ce que j'avais prévu mais je me suis emballé avec avec ses histoires donc vraiment je récapitule prenez conscience des histoires que vous vous racontez prenez conscience des histoires auxquelles vous vous êtes identifié écrivez votre nouvelle histoire fermez le chapitre ouvrez un nouveau tome et écrivez votre écrivez votre histoire à partir de maintenant et plus à partir des tomes précédents ils ont plus lieu d'être choisissez engagez vous demandez recevez croyez quoi 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 et comment ça devient encore mieux que ça exactement je vous embrasse fort si cette vidéo vous a plu si vous pensez que ça pourrait contribuer n'hésitez pas à attaquer des personnes dans la vidéo ou à la partager ce sera avec grand grand plaisir moi je vous remercie je vous embrasse fort on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et bye